Une heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Ce journal part de Libreville, au Gabon, séjourne le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui est là pour participer au 23e sommet de la CESC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un sommet consacré, entre autres, à la problématique de financement de cette institution. Ce journal reportage. Les premières heures de la journée de ce samedi 1er juillet, plusieurs chefs d'État ou leurs représentants de l'espace CAC ont fait le déplacement de Libreville pour la 23e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. 60 minutes de vol ont suffi au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, de rallier la capitale gabonaise et retrouvé sur place ses homologues, Villanova de Sao Tomé, Idriss Déby du Tchad, Joao et Lourenço d'Angola, Faustin Arcange Toadera de Centrafrique, Théodoro Obianc de Guinée équatoriale, Denis Sassoon Kesso du Congo et Ali Bungo Ondimba, président en exercice de la CESC et l'hôte du sommet. Même si le thème du sommet est consacré à la problématique des financements de la CESC, la guerre du Soudan et l'agression de la RDC par les Rwandais se sont invités au débat. Dans la partie publique, quatre allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. Intervenant en premier, M. Parfait Onanga, chef du bureau des Nations Unies à l'Union africaine, a indiqué que la guerre du Soudan affecte sérieusement les Tchad et la RCA, deux pays membres de la CESC qui accueillent chaque jour de réfugiés. Il s'est montré aussi préoccupé par ce qu'il appelle instabilité chronique de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fatima Amat, a salué la tenue de la dernière quadrupartie de Luanda qui marque un pas vers l'efficacité des actions de terrain. Dans son allocution d'ouverture, le président Ali Bongo Ondimba s'est plus apaisanté sur le manque de moyens de la CESC. Pour lui et pour les autres intervenants, les sommets de Libreville ont l'occasion indiquée de réfléchir sur les moyens de doter cette institution pour son fonctionnement. Il s'agit, de l'avis des tous, de casser ces paradoxes d'une communauté régionale à fort potentiel de richesse, mais qui peine à mobiliser ses propres moyens de fonctionnement. Le sommet de Libreville a félicité le président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Sur la situation politique et sécuritaire, la conférence a exprimé sa préoccupation par rapport à la crise que se vit au Soudan et à ses répercussions graves en République du Tchad et en République sainte-africaine. Elle appelle l'appui de la communauté internationale sur la situation des réfugiés soudanais et des populations des pays d'accueil. La conférence a félicité les efforts des autorités de transition de la République du Tchad pour la bonne conduite du processus de transition en cours. Elle a salué son Excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo par les actions menées dans le cadre de sa mission d'accompagnement au processus de transition conformément au mandat de la session extraordinaire de la conférence de chef d'État et de gouvernement tenu à Kinshasa le 25 octobre 2022. Après sa brillante participation au sommet de Libreville, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a repris Simon Kimbangou pour Kinshasa. Le vendredi 30 ans dernier, la République démocratique du Congo a célébré ses 63 ans d'indépendance. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a adressé un message à la nation. Je vous prie de suivre un extrait à présent. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandieuse œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressentis à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est du pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8 %, de 7,2 % pour 2024 et de 7,5 % pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. La grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine, et depuis ce samedi 1er juillet 2023 en réunion d'évaluation sur les questions relatives à la coopération militaire entre les deux pays. Ceci en prévision du sommet des chefs d'État qui se tiendra le 7 juillet prochain à Kinshasa. Les travaux se déroulent au Collège des hautes études stratégiques et de défense. On en parle avec Nicole Seseploka. Plusieurs officiers militaires, des experts de la sécurité et haute personnalité prennent part à cette réunion de haut niveau qui s'inscrit dans le cadre de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine, qui se tiennent régulièrement pour examiner les différents problèmes de coopération entre les deux pays. Les questions de la coopération militaire sont au rendez-vous de cette réunion de haut niveau en prévision du sommet des chefs d'État prévu les 7 juillets à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commission défense et sécurité qui englobe les différents acteurs du secteur de sécurité. Donc nous sommes là pour examiner ce que nous pouvons faire ensemble avec l'Afrique du Sud, qui est pour nous un partenaire important, d'autant plus que c'est un pays africain et qui a des grandes capacités en matière de défense et sécurité, même du côté économique. Donc c'est un pays sur qui nous pouvons compter pour essayer de développer aussi notre système de défense, développer notre économie. Donc c'est un partenariat que nous voulons mettre en place avec l'Afrique du Sud. Les recommandations des différentes sous-commissions des experts seront soumises aux travaux du Conseil des ministres de la Défense et de la Sécurité sous la coprésidence de Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants et des son homologues sud-africains Moody Setadi-Ruth. Où en sommes-nous avec le projet de construction du Grand Inga ? Eh bien, la grande commission mixte RDC-RSA s'est penchée sur la question. L'Agence de développement de promotion du projet Grand Inga et la délégation sud-africaine se sont convenues du renouvellement de traités. Editha Lakatala. C'est une réunion comme il devrait y en avoir régulièrement entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo sur le projet Grand Inga. L'Agence de développement et de promotion du projet Grand Inga a des pieds en sigle avec à sa tête son directeur général Bob Mabiala et la délégation sud-africaine sont en travaux préparatoire de la commission mixte RDC-Afrique du Sud. A l'ordre du jour, l'état des lieux de la mise en œuvre du projet, les lignes de transport avec les trois options sur la table, le renouvellement du traité, particulièrement sur ses articles 20 et 21, sans être exhaustif. Pour partager les informations, côté RDC, Bob Mabiala a rappelé l'engagement sans faille de la RDC dans le projet, ses échanges avec le consortium sino-espagnol, les grandes dates de la feuille de route et tous les autres détails autour de ce gigantesque projet. Dès la volonté des deux États, le traité sera renouvelé. Dès que le contrat de collaboration exclusive sera signé entre la RDC et le consortium, 18 mois s'écouleront pour la signature du contrat de concession, une durée suffisante pour les études techniques et financières. La partie sud-africaine s'est totalement accommodée avec le programme et a rappelé que quelle que soit l'option à élever sur les lignes de transport, elle prendra en compte les acquis du South African Power Pool, S.A.P.P. Un rapport est dressé pour la commission conjointe permanente technique afin que les bilatérales à tous les niveaux tiennent compte des éléments de ce rapport. Et pour faire participer les malentendants au processus électoral, la commission électorale nationale indépendante a organisé un atelier de validation du glossaire en langue des signes. Cet atelier de cinq jours a été clôturé par le président Denis Kazadikadima. Teti Samba. Au total, 45 délégués dont 18 venants des provinces ont pris part à l'atelier national de validation du glossaire électoral en langue des signes congolaises. Ces assistes de cinq jours ont permis aux participants de produire un document officiel qui valorise la mode de communication des personnes malentendantes en leur donnant accès de participer activement dans le processus électoral en cours et à venir. Organisé par la commission électorale nationale indépendante avec l'appui de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, ces travaux ont été clôturés ce samedi 1er juillet 2023 par le président de la CENI Denis Kadima Kazadiki d'entrée de jeu s'est adressé à l'assistance par ce langage visue-vestuel avant d'exprimer son entière satisfaction pour le travail accompli. Il est important que nous tous dans nos activités que nous essayons d'intégrer ce travail comme ça nous allons développer ce réflexe-là. Et avec ce mot, je déclare clos l'atelier. Denis Kadima Kazadiki a par la suite exhorté les participants à faire du blocère électoral un outil de travail pour une inclusion effective des personnes vivant avec handicap au processus électoral en RDC. De son côté, le représentant pays de Haïfès a indiqué que le blocère électoral en langue des signes congolaises n'est pas un document à une portée nationale, mais il prouvait un caractère universel. Par ailleurs, Mme Kenneth, conseillère en charge du genre au cabinet du président de la CENI, a fait une restitution des travaux de validation de ce blocère. Pour coroner le tout, Denis Kadima Kazadiki a remis officiellement le blocère électoral harmonisé aux représentants des personnes malentendantes. En politique, les membres de l'U2PES à l'école d'apprentissage de la langue anglaise, le souhait est de voir cette langue étrangère être parmi les quatre langues nationales. Une formation a été donnée pour se faire en collaboration avec l'université de Kinshasa. Les participants à ce premier module de formation de la langue anglaise de l'U2PES ont reçu les brevets de la main du secrétaire général Augustin Kabouia. On en parle avec Alain Bikaï. Les partis politiques ont aussi la mission d'encadrer et de former leurs membres. C'est le cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'U2PES qui ne ménage aucun effort pour la formation de ses membres. C'est dans cette optique que le secrétaire général, à travers le corps de l'élite scientifique de son parti, avait lancé l'école d'apprentissage d'anglais en collaboration avec l'université de Kinshasa. Au cours de cette cérémonie de clôture du premier module, les coordonnateurs nationaux de cet organe technique ont rendu hommage au secrétaire général par un de cette promotion dénommée FATI BETAN pour son leadership éclairé. A son tour, le directeur de cette école de langue, professeur Sangabaou, a sollicité l'implication du secrétaire général pour que l'anglais et d'autres langues nationales soient reconnues comme des langues officielles en République démocratique du Congo. Le professeur Jean-Marie Kambé de l'université de Kinshasa a salué la vision des dirigeants du parti présidentiel qui ont agi en avant-gardistes pour briser les barrières linguistiques qui ont handicapé plusieurs scientifiques à bien mener leurs recherches. Dans ce monde, le secrétaire général Augustin Kabouya a encouragé les membres du corps de l'élite scientifique de l'IDPES à poursuivre, à consentir les sacrifices et les efforts pour l'encadrement des membres de leur parti. Aujourd'hui, l'anglais est un passage obligé à l'international à-t-il marteler avant d'appeler les membres de son parti à apprendre la langue anglaise. Un autre temps fort de cette cérémonie était le moment de remerciement de la secrétaire générale de cet organe qui était devenu à fond pendant trois ans grâce à l'intervention de Augustin Kabouya, la dame a retrouvé sa voix après des soins appropriés à l'étranger. C'est par la remise des brevets aux lauréats par les secrétaires généraux au Guitsein Kabouya qui s'est clôturé la manifestation. Et puis, la bourgoumestre de la commune de Kitambou, Pepito Kilala, a effectué une tournée de sensibilisation des femmes sur l'autoprise en charge et la participation aux enjeux électoraux. Heureu diskitoutou. L'indépendance de la femme congolaise pour un avenir politique féminine, tel est le thème choisi par madame Pepito Kilala pour sensibiliser, mobiliser et réarmer moralement les femmes de Kinshasa en général et celles de Bumbu et Selimbao en particulier. Il était question de faire voir à la femme de ce coin de Kinshasa que l'avenir de tout sur terre ne dépend pas de son milieu de provenance ni de qui l'on est fille. Au contraire, il est question d'être déterminée et connaître réellement ce que l'on veut. Pepito Kilala a également sensibilisé les mamans sur la continuité dans l'éducation de leurs enfants. Balabala et Botakabanate a dit Pepito Kilala. Plusieurs jeunes jadis s'essant donnés dans le banditisme urbain dit Koulouna ont décidé d'arrêter avec cette sale besogne pour être utile à la société en acceptant d'apprendre selon chacun son métier à l'INPP. Notant que cette grande journée a connu la participation de plusieurs femmes venues écouter Meurs portaises d'espoir et de vie. Le plus grand souci des Pepito Kilala reste de voir la femme quinoise impliquée totalement dans la gestion de la chose publique. Elle a par ailleurs appelé cette dernière à participer massivement aux échéances électorales à venir. Direction Etori une centaine de candidats prennent part au concours national d'admission aux écoles militaires. Le chef d'état-major de la 32e région militaire lance un appel à la jeunesse pour servir le pays sous le drapeau. Reportage. Le tour lycée Tcham Tcham de Bounia qui est le go a été donné ce samedi. Des sessions sont organisées par l'académie militaire dans l'ordinaire et le spécial. Le chef d'état-major de la 32e région militaire Wambadjo a encouragé lors du lancement la jeunesse à servir le pays sous le drapeau national. C'est un concours qui reprend toutes les écoles militaires du pays. A ce jour nous faisons le concours pour l'académie militaire. Les jeunes gens qui sont des diplômés qui veulent devenir officiers vont faire l'académie militaire où ils vont passer trois ans à l'académie. Les candidats qui sont déjà des diplômes des universitaires les gradués les licenciés ils vont passer une année en neuf mois quoi on appelle la promotion spéciale. Selon lui ces épreuves permettent à la république de rajeunir son armée qui s'inscrit dans les cadres de la montée à puissance de forces armées mais aussi à la rendre efficiente et efficace dans les concerts des armées. Toutes les spécialités qu'il y a dans la vie civile et j'ai le grand plaisir de vous le dire que ça se retrouve dans l'armée. Nous avons des pilotes nous avons des ingénieurs nous avons des médecins nous avons des juristes nous avons des techniciens A0 A1 A2 Donc bref toutes les spécialités qu'il y a dans la vie civile nous les retrouvons actuellement dans l'armée. Au sorti de la salle d'examen Joseph Niembo Madoua un jeune d'environ 29 ans a donné ses impressions Je suis venu d'ici pour faire le concours de l'académie militaire ordinaire parce que je préfère toujours de servir la nation J'ai choisi l'armée parce que c'est une société aussi comme d'autres sociétés c'est pour cela que j'ai choisi toujours de servir la nation J'ai le conseil toujours de venir s'enrôler massivement En ce qui concerne la première journée du samedi et la deuxième de ces d'humages ces épreuves se sont déroulées sans incident Enseignement supérieur et universitaire à présent le professeur Norbert Basosila de l'université de Kinshasa et ancien directeur général de l'institut supérieur des techniques médicales ISTEM de Kinshasa a été honoré par la grande famille de la communauté grande famille loculée pour avoir été admis à l'Emirata et pour ses nombreuses réalisations à la tête de cet établissement supérieur durant 15 années C'est un reportage de William Tounakov Admis à l'Emirata au cours de cette année le professeur des universités Dr Norbert Basosila ancien directeur général de l'institut supérieur technique médical de Kinshasa ISTEM a été honoré par les siens originaires de la province de Tchopo pour non seulement son savoir savoir-faire et savoir-être mais aussi et surtout pour ses nombreuses réalisations à travers ses oeuvres scientifiques et infrastructurales notamment les publications scientifiques les constructions de bâtiments de l'ISTEM l'acquisition de matériel didactique sur fonds propres de cet établissement public et sa contribution pour la formation doctorale du personnel scientifique au pays comme à l'étranger pour la relève de l'ISTEM Kinshasa selon les nombreux témoignages recueillis sur place C'était au cours d'une réception familiale organisée le vendredi 30 juin 2023 en la salle de fête Carpe Diem dans la commune de Linguala à Kinshasa par la communauté de la grande famille Lokele à l'occasion de la fête de l'indépendance D'autres fils et filles de cette communauté promus en grade et ceux admis aussi à la retraite ont été associés à cette soirée festive dont l'ancien commandant de la RVA à l'aéroport d'Engili ingénieur Georges Tabora et l'actuel auditeur de la banque centrale Emmanuel Linjandja sans oublier l'actuel gouverneur de Tchopo Madeleine Nikomba représentée par un de ses proches collaborateurs en la personne de Jean-Willi Nikoundé Dans son intervention l'ancien directeur général de l'ISTEM Kinshasa a indiqué que son cursus académique et professionnel n'était pas un fait du hasard mais les fruits de la ferme détermination car qui veut peut, dit-on Son plus grand souci est de voir le jeune Lokele s'adonner aux études pour la relève Le terrain de basketball de la place commerciale 7ème rue Lumeté porte désormais sa plus belle robe Il a été rénové par le MBA Africa et le groupe Africa Développement Solutions en faveur de jeunes basketteurs quinois C'est le gouverneur de la ville Jantini qui a procédé à la coupure du ruban symbolique José Baytouambo Plusieurs grands noms du basket congolais ont évolué sur ce terrain de basketball de la place commerciale 7ème rue Lumeté récemment rénovée Il peut à présent recevoir de nouveau les joueurs basketteurs de travaux de réflexion réalisés grâce au partenariat NBA Africa Groupe Africa Développement Solutions Cet espace est désormais équipé du système d'éclairage solaire Solectra d'Adès qui permettra à des milliers de joueurs de Kinshasa et des communautés environnantes de jouer même de nuit Nous offrons ce terrain La NBA s'occupe de la formation de l'adaptation et de tout ce qui va s'en suivre et on a tenu aussi à éclairer ce terrain pour que les jeunes puissent jouer jouer les deux Les doubles champions de la NBA et ont 100 joueurs sur ces terrains Didier Mbinga a exprimé sa joie de voir ce projet bénéfique en faveur des jeunes Congolais s'est réalisé Ces terrains particulièrement c'est important pour moi parce que j'ai joué ici et je voudrais que ce jeune profite en leur donnant tout le moyen nécessaire parce qu'en termes de résultats le Congo c'est lui qui a plus de résultats au niveau NBA Pour célébrer les nouveaux terrains NBA Africa et ADS organisent les deux et trois juillet un tournoi junior NBA avec la participation de plus de 200 jeunes sur cette place commerciale c'est le gouverneur de la ville Provence Kinshasa Gentil Ningo Bila qui a procédé à la coupure du ribbon symbolique en présence de plusieurs personnalités entre autres le représentant du ministre de sport et loisirs François Kaboulomana Kaboulou et des jeunes joueurs qui ont applaudi des deux mains à l'initiative Le croisement des avenues Cabambaré et des huileries communement appelées triangles sera bientôt aménagé Le bourgomestre de la commune de Kinshasa a dévoilé le samedi 1er juillet la maquette Il a ainsi procédé au lancement de la plantation symbolique d'arbres et de la pelouse C'est un reportage de José Baytombo une fois de plus Une maquette futuriste qui montre la beauté de ce que sera l'espace vert et parc d'attraction au croisement des avenues Huilerie et Kabambar Bien au-delà de l'objectif d'assainir et d'améliorer le paysage ces projets visent à faire de cet espace appelé communément au triangle un endroit où les habitants de la commune de Kinshasa et autres viendront admirer la beauté de la nature Les bourgomestres de la commune a dévoilé la maquette dont le travail ont été lancés samedi 1er juillet 2023 Bienvenue Mbali Bifama a rassuré quant à la matérialisation de ses projets Cet endroit était il y a quelques jours une poubelle et nous au niveau de l'exécutif communal de Kinshasa nous nous sommes dit qu'il fallait changer la face des choses Nous voulons rendre ce lieu un espace vert un espace attrayant et c'est la volonté de bien faire qui nous anime nous avons commencé aujourd'hui et 60 jours après cet espace sera reconnaissable les gens ne vont plus le reconnaître Ce projet de portée environnementale rentre dans le cadre de l'opération Kinbo Peto initiée par les gouverneurs de Kinshasa argentini de Kinshasa calqué sur la vision du chef de l'état Félix L'équipe technique était assurée par Maurice Mbewa Gabi Kunga Alain Ngalia Huget Mgundou L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales Ce journal a été coordonné par Euridis Kitoutou au Maudiri Nous vous souhaitons un excellent début de semaine A toutes et à tous Au revoir Sous-titrage ST' 501